Sous leur calme à Paron, les étangs de la Dombe abritent des milliers de poissons. Carpes, brochets ou cendres, une centaine de pisciculteurs se partagent l'exploitation de ces étangs privés, aménagés par des moines au XIIIe siècle. C'est la passion qui nous pousse à s'occuper de nos étangs. Donc on y a investi aussi de l'argent. C'est devenu une production agricole à part entière sur notre exploitation. Rentable, oui, mais pas assez comme tout. Et c'est pour rendre cette filière plus rentable en la valorisant qu'est notamment née leur marque Poisson de Dombe, qui regroupe les pisciculteurs mais aussi les aquaculteurs, ceux qui transforment le poisson comme Thibault Liatou. Cette activité a été entièrement repensée pour la mettre au goût du jour. On a ouvert en 2007, on commercialisait beaucoup de carpes entières et carpes vidées. Et aujourd'hui, on commercialise une majorité de produits finis, transformés, type filet de carpe désarrêté, goujonnette de carpe. Voilà, c'est vraiment une évolution qui suit la tendance du besoin des consommateurs d'avoir des produits prêts à l'emploi. Des produits prêts à être consommés, mais aussi locaux. Le poisson de Dombe se consomme en circuit court, notamment via les restaurateurs de la région, comme Vincent Liégeois. En tartare, sauce tomate et menthe, bouillabaisse ou tagine, la carte de ce chef fait la part belle aux produits des étangs, notamment la carpe. C'est un poisson gras, donc c'est vrai que ça se travaille très bien en tartare, cru. C'est vrai que moi je préfère cru. Et après, gustativement, c'est vrai que c'est pas un grand poisson, on peut pas dire que ça peut pas se leurrer, mais il a besoin d'être aidé. La filière fournit 1000 tonnes de poissons par an. Une goutte d'eau dans le système piscicole, mais qui permet de préserver une activité et un écosystème millénaire, notamment face à la montée en puissance des poissons d'eau douce asiatique, produits eux en élevage intensif.